Avez-vous déjà réalisé combien de jeunes qui semblaient être de bons élèves en primaire rencontrent de sérieuses difficultés au secondaire ? Ces élèves comprenaient tout ce qu'on leur expliquait et tout d'un coup, ils ont des problèmes de compréhension. Bizarre ! Cela nous renvoie aux objectifs du primaire et du secondaire. En primaire, c'est facile, chaque jeune doit apprendre à lire, à écrire et à calculer. Mais au secondaire, ça semble moins clair. En fait, au secondaire, un jeune doit apprendre à argumenter. En français, c'est développer la capacité à rédiger une dissertation. En mathématiques, faire une démonstration. En histoire-géo, être capable de faire des liens entre différentes informations, et ainsi de suite. Il y a quelques années, des journalistes demandaient au recteur de l'université de Saint-Louis les raisons majeures de l'échec à l'université. Celui-ci répondit, la mauvaise connaissance du français. Comme les journalistes s'en étonnaient, car finalement, les étudiants à l'université sont les meilleurs de ceux qui réussissent au secondaire. Il a précisé qu'il suffisait de mettre une double négation dans une question pour que la moitié des étudiants soit en échec. Cela correspond pour nous, en pédagogie PNL, au troisième type de problème de compréhension, c'est-à-dire la difficulté à comprendre des phrases complexes contenant plusieurs propositions. Celles-ci sont reliées par des mots logiques, des connecteurs, qui permettent de rendre compte des liens entre ces propositions. Ces petits mots, comme « pourtant », « puisque », « hormis », « presque », « aucun », « aussi », sont indispensables pour construire toute argumentation. Sans réelle compréhension de ceux-ci, pas de véritable compréhension de l'argumentation. À Interactif, nous avons travaillé tous ces petits mots. En fait, nous nous sommes appuyés sur une recherche de l'Université de Poitiers qui avait fait l'inventaire des mots qui apparaissent dans les textes donnés aux jeunes entrant au collège, ainsi que leurs fréquences d'apparition. Cela nous a permis de cerner une liste de 200 de ces mots. Nous les avons catégorisés, puis nous avons trouvé des manières de les représenter. L'objectif pédagogique ici est donc que chaque jeune sortant du primaire soit à l'aise avec la compréhension de ces 200 mots pour que chaque argumentation proposée par les enseignants qu'il va rencontrer soit facile à suivre. Prenons l'exemple de la négation dont parlait le recteur de l'Université. On entend souvent qu'une double négation équivaut à une affirmation. En êtes-vous sûr ? Est-ce vraiment aussi simple ? Prenons d'abord une phrase à l'affirmative. La femme voit que l'enfant monte l'escalier. Faites l'effort de visualiser le sens de cette phrase. Cela devrait ressembler à quelque chose de proche de ce schéma. La femme voit que l'enfant monte l'escalier. Mettons une négation. La femme voit que l'enfant ne monte pas l'escalier. Quand vous cherchez à visualiser, vous allez barrer un élément sur le dessin en ajoutant sur votre schéma une croix. Oui mais où ? Essayons avec les phrases suivantes. On dessine toujours le même dessin, mais on barre l'enfant. La femme voit que ce n'est pas l'escalier que l'enfant monte. Toujours le même dessin. Ici c'est l'escalier qu'on barre. La femme ne voit pas que l'enfant monte l'escalier. Ce n'est pas la femme qui voit que l'enfant monte l'escalier. Il est faux que la femme voit que l'enfant monte l'escalier. Voici donc 6 négations simples différentes. La croix pour barrer se déplace simplement sur le dessin. Le piège ici serait de faire des inférences, c'est-à-dire de tirer des conclusions et de ne pas dessiner le même dessin avec une croix qui se déplace, mais chaque fois de faire un dessin différent sans croix. Car à nos yeux, ce n'est plus de la compréhension de phrases, mais de la réflexion sur la phrase. La distinction qu'on fait en PNL entre compréhension et réflexion réside pour la compréhension de ne comprendre que ce qui a été dit ou écrit par l'auteur, pas plus, pas moins. Alors que pour la réflexion, nous y voyons le fait de tirer des conclusions et des liens après avoir compris pour aller plus loin que ce que l'auteur a précisément écrit ou suggéré. Prenons maintenant toujours la même phrase, mais cette fois avec une double négation. La femme ne voit pas que l'enfant ne monte pas l'escalier. Toujours le même dessin, il y a deux négations, donc deux croix, mais pas au même endroit. En réalité, ce n'est pas une double négation, mais deux négations distinctes. En aucun cas, cette phrase n'est égale à la forme affirmative « la femme voit que l'enfant monte l'escalier ». Prenons une autre phrase avec une double négation. Il est faux que la femme ne voit pas que l'enfant monte l'escalier. Les deux croix sont l'une sur l'autre. Elle s'annule et signifie l'affirmatif. Donc, la femme voit que l'enfant monte l'escalier. Donc, à partir d'une phrase avec deux propositions, si nous ajoutons des négations, nous pouvons envisager six significations différentes. C'est sûrement une richesse pour certains, c'est en tout cas une difficulté pour d'autres. Il faudrait faire de nombreux exercices pour entraîner les enfants en fin primaire ou en début secondaire pour que cette notion de négation soit réellement intégrée. Il vous suffira ensuite de passer aux différentes notions de ces Moliens. C'est un travail conséquent, mais tellement indispensable. Sinon, on aura un pourcentage non négligeable de décrochage au collège. Toutes ces catégories de Moliens sont abordées à Interactive dans notre formation sur les stratégies PNL d'apprentissage.